Donc, pour étudier en navigation, devenir officier de la marine marchande et éventuellement capitaine ou même pilote dans le fleuve Saint-Laurent, on passe par l'Institut maritime de Rimouski. Bonjour, je m'appelle Anne-Marie Asselin, je suis coordonnatrice en sécurité maritime à la Société des traversiers du Québec. Alors, le travail de marin est un travail d'un milieu non traditionnel qui est plutôt réservé aux hommes, on le sait, il n'y a pas beaucoup de femmes, mais c'est un travail qui m'attirait énormément, j'adorais voyager, les sciences et les connaissances qu'on développe me fascinaient, donc je me suis lancée sans me demander si je pouvais en tant que femme, on m'a acceptée et j'ai pris ma place. À l'Institut maritime du Québec, à Rimouski, c'est la seule école maritime au Québec, on peut étudier en navigation, mais on peut aussi étudier la mécanique de marine, l'architecture navale, scaphandrier et logistique du transport. Donc, c'est vraiment un endroit spécialisé dans les études pour travailler dans le domaine maritime. En navigation, on va commencer nos premières armes comme officiers de navigation, ensuite peut-être capitaines après quelques années, et d'autres études de brevets, et éventuellement peut-être pilotes du fleuve Saint-Laurent. Mais aussi, il y a la possibilité de travailler à terre dans différents domaines, donc on peut travailler pour un armateur aux opérations de navires, on peut travailler pour Transports Canada comme inspecteur de navires qui fait appliquer la réglementation, on peut aussi être enseignant à l'Institut maritime éventuellement, ou travailler pour un centre de recherche de l'industrie maritime. Ce que j'aime dans mon métier de coordonnatrice en sécurité maritime, c'est vraiment la collaboration que j'ai avec les capitaines. Donc, ça me rapproche vraiment de l'opération, d'être sur les bateaux. Je dois voyager, aller à bord des navires, passer une journée pour travailler avec les capitaines, avec les chefs mécaniciens et même les membres d'équipage. Donc, ça me permet d'être en contact direct avec le travail terrain, puis de créer des nouvelles procédures d'opération avec les capitaines, de participer ou d'assister aux exercices d'urgence qu'on fait à l'occasion, qui est obligatoire. J'apprends beaucoup aussi, c'est toujours très instructif. Il y a des changements réglementaires continuellement, il faut être à jour. Donc, on a aussi une bonne collaboration avec les inspecteurs de Transports Canada. Donc, c'est vraiment instructif, on apprend toutes les semaines, tous les jours. – Sous-titrage FR –